Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, si je ne me trompe pas, jour 8 de la Coupe du Monde et pour inaugurer cet épisode, pour le seul match de cet épisode, les autres, on fera ça ce soir, Belgique-Maroc, la victoire 2-0 du Maroc contre la Belgique, une victoire acquise en toute fin de match grâce à deux buts signés Sabiri sur Koufran, la première victoire du Maroc en Coupe du Monde depuis 24 ans, depuis le Mondial 98, si je ne me trompe pas, seulement la troisième victoire de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde, donc un moment de liesse absolue, énorme match de Romain Saïs, de Naïef Aguerre, énorme coaching de Walid Regraghi, les entrants ont fait une différence phénoménale, et donc le but sur Koufran de Sabiri, le but à la toute fin d'Aboukhlal, je pense des Marocains qui peuvent être autant refaits et bondir de joie que des Belges déçus du plan de match, du plan de jeu de Roberto Martinez et tout simplement de l'exécution, les joueurs aussi qui ont été individuellement pas loin de catastrophiques, je trouve, mais un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu contre le Canada. Donc on va analyser tout ça, je vous donnerai ma note à la fin, et il y aura aussi la petite section prono sur juste les deux matchs qui suivent aujourd'hui, où je pourrais me délecter de mon pronostic réussi, donc la victoire du Maroc, c'était notre petit pari prono risqué en début de journée, là il y a quelques heures, c'est passé parce que la Belgique aussi a été très pauvre. Le Maroc a joué le plan de jeu parfait, je pense, pour ses qualités, toujours pas encaissé de but sur cette Coupe du Monde, 4 points, mais la Belgique, dans son animation, je pensais à la base que ça allait être du 4-2-3-1, je pensais que Roberto Martinez allait enfin changer de dispositif, et pour la deuxième fois seulement de son histoire, pratiquer une défense à 4, c'était entre les deux, je dirais, en fait on avait Castagne qui était défenseur gauche ici, Vertonghen, Alderweirel, et Thomas Meunier un peu plus haut là, je dirais plus haut que Castagne de l'autre côté, mais moins haut que Thorgan Hazard, qui du coup je pense qu'on peut imaginer, même si là par exemple, typiquement je trouve ça ressemble un peu plus à une défense à 4 avec un latéral droit très avancé, mais sur la plupart des phases, ça ressemblait peut-être un petit peu plus à une défense à 5 avec un Castagne un peu plus intérieur, en tout cas moi ce que j'ai noté, c'est qu'entre le positionnement de Castagne, de Meunier et de Thorgan Hazard, on avait trois hauteurs bien distinctes, bien différentes, et la réalité c'est que la Belgique n'a pas du tout réussi à animer ce système. Même s'il y avait la présence d'Amadou Onana dans l'entrejeu, ce que j'appelais de mes voeux il y a quelque temps, après la victoire contre le Canada, la courte victoire contre le Canada, je trouvais que son entrée avait fait beaucoup de bien, mais il n'a pas été tant que ça en vue, à part pour prendre au bout de 28 minutes un carton jaune, une carte jaune comme disent mes amis de la Une sur laquelle j'ai suivi le match, qui le conduit à être suspendu pour la troisième rencontre. Donc il est possible qu'on ait vu les toutes dernières minutes d'Amadou Onana sur ce mondial, ce que je ne souhaite pas à mes amis belges, mais vraiment dommage, et je pense que ça réduit son influence ensuite au milieu de terrain, sa capacité à faire ses tacles un peu pieuvres de l'entrejeu, bon parce qu'il risquait d'être exclu. Du coup je trouve que le Maroc a très bien joué, notamment dans l'intervalle entre ce qui était vraisemblablement le piston, mais on ne sait pas trop, bah typiquement là je crois que c'est Organ Hazard, là je crois que c'est Castagne, bah oui parce qu'ici c'est Vertonghen, ici c'est Alderweireld, bon disons que si ça c'était censé être une défense à 5, avec Meunier qui je pense est un petit peu plus bas là, c'est quoi cette ligne ? Donc je pense que le positionnement de Castagne, il n'a jamais été vraiment très clair, et ici typiquement sur un ballon renversé, c'est Hakimi qui peut être trouvé dans la profondeur, et c'est une situation très très dangereuse pour le Maroc, qui va donner lieu à une tentative de finition, Hakimi qui rentre dans la surface, qui pénètre et qui tente une demi-volée pied droit, extérieur du pied droit, ça passe de peu à côté. A nouveau dans cette zone, le Maroc est menacé, ça c'est sûr l'action qui amène au coup franc, le premier but refusé pour hors-jeu, alors Ziyech je pense tire le meilleur de cette situation, la réalité je ne sais pas certain qu'il est faute ici, la jambe ne part pas trop, il y a vraiment contact avec le ballon, et il se laisse tomber une fois qu'il a compris qu'il allait perdre le ballon aussi, donc je pense que la faute est litigeuse, c'est sans conséquence de toute manière, parce que sur ce coup franc, qui finit au fond des filets, très belle image entre Ziyech et Hakimi que je voulais souligner, notre ami Romain Saïs était hors-jeu, et même s'il ne touche pas le ballon directement, ça lui effleure le crâne, il ne touche pas, il fait totalement action de jeu, parce que ce n'est pas qu'il bloque la vision de Courtois, mais en gros, Courtois anticipe une déviation, plonge de manière différente que ce qu'il aurait fait sinon, et voilà, il fait action de jeu, on a eu un petit, ce n'est pas un débat, mais en fait j'ai dit que c'était totalement logique, comme hors-jeu sur Twitter, j'ai eu quelques réactions très très particulières, dans mes citations, mais bon la réalité c'est que c'est 100% du temps hors-jeu, ça c'est juste une règle élémentaire du foot, il n'y a même pas besoin de, ce n'est pas un parti pris en fait, ce n'est pas une opinion, après on peut contester le fait qu'il est hors-jeu de pas beaucoup, c'est vrai, il y a juste le bout du crâne, et moi vous savez que je ne suis pas du tout partisan de ces hors-jeux, qui ne se jouent à rien, 100% hors-jeu, je pense que c'était clair pour grosso modo tout le monde, en tout cas ça n'a pas empêché le Maroc de très bien revenir des vestiaires, en seconde période, je trouvais qu'en première c'était assez équilibré, grosso modo la Belgique s'est quand même procuré quelques occasions, en seconde le Maroc a de plus en plus pris l'emprise de la partie, ici une tentative lointaine d'Akim Ziyech, qui a été très menaçant, par la frappe, par la passe aussi, ça c'est les passes classiques d'Akim Ziyech, les renversements, lui qui est un petit peu dans ce demi-espace, boum, aller chercher le partenaire d'une passe oblique, fusante, pas très haute, vraiment très très bien passée, Sofiane Bouffal qui se retrouve dans cette zone, là encore une fois, la défense du côté belge, je ne comprends pas ce qui est fait, parce que laisser Sofiane Bouffal en 1 contre 1, alors qu'en plus théoriquement, tu es censé avoir une ligne de 5, Amadou Onana potentiellement, c'est une hérésie, Sofiane Bouffal, on connaît ses qualités de percussion, d'élimination, même pour centrer, pour tirer, ce qu'il va faire au bout de cette action, avec cette frappe qui vient lécher le poteau de Courtois, ça moi j'ai cru que c'était but, quand ça part, je crois que c'est but, en plus avec le petit rebond, très très difficile, et ouais franchement, le Maroc très menaçant, à l'inverse d'une Belgique, qui, un de mes joueurs préférés, des 10 dernières années, Kevin De Bruyne, je trouve a fait un mauvais match, ça c'est le truc sur lequel, je ne misais pas dans cette rencontre, c'est le mauvais match de Kevin De Bruyne, ici typiquement, je ne l'ai trouvé pas en jambes, pas forcément les bons choix, la lucidité, bah là c'est clair que l'appel de Driss Mertens, enfin ici, il y a une super, désolé, vous ne le voyez pas à cause du petit menu, en gros ici, il y a une petite supériorité numérique, locale à exploiter, de contraint, de Chouaï, dans cette zone, il va y avoir quelque chose, même en plus derrière Meunier qui apporte, enfin le jeu est à droite, clairement, et il vient s'empaler un petit peu sur Naïef Aguère, et, bon, change de trajectoire seulement au dernier moment, mais même Amrabat était bien revenu, après je pense que sur cette action, on doit aussi mettre en lumière, le très bon travail défensif, enfin le Maroc, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, Saïs Aguère, c'est un mur absolu, ils ont toujours pas cette ligne défensive du Maroc, avec Hakimi et Mazraoui sur les côtés, a toujours pas encaissé de but, Amrabat en 6, c'est très très costaud ce Maroc, et c'est aussi à mettre à leur crédit, le fait que Kevin De Bruyne fasse un mauvais match, typiquement sur cette action, c'est aussi parce que Naïef Aguère sort parfaitement bien, tend bien la jambe, anticipe bien l'action, que derrière, on a Amrabat qui se bat, qui récupère le deuxième ballon, donc tout ça c'est à mettre aussi au crédit des Marocains, typiquement sur cette passe de Kevin De Bruyne, où je me dis, ok il a pas fait un grand match, mais il est toujours capable de gestes lumineux, de ces passes pile dans l'intervalle, qui vont chercher le joueur au second poteau, avec cette surface de pied si particulière, c'est ce qui tente, Aguère, magnifique intervention, le tacle glissé, c'est parfait, et le Maroc, là on joue la 71ème, a toujours pas marqué, mais résiste, et s'offre la possibilité de prendre l'avantage, quand ils auront leur situation, leur situation, ils l'ont là, à travers une faute obtenue par Atia Allah, et c'est là aussi que j'ai envie de mettre en lumière le coaching de Regraghi, non seulement Sabiri, buteur sur Koufran, non seulement Aboukhlal, buteur en toute fin de match, c'est les deux changements, c'est ces deux des changements, de Walid Regraghi, mais aussi Atia Allah, qui entre, qui provoque cette faute, la fraîcheur des entrants, leur qualité, et leur capacité à vraiment avoir un impact, en quelques minutes, c'est très notable, comme est notable ce Koufran de Sabiri, qui est très très bien frappé, le Maroc sur coup de pierre été, bon on a parlé pour l'instant dans ce mondial des cheat codes, c'est quoi, Théo Hernandez-Mbappé côté gauche, c'est les corners du Danemark, et les Koufran excentrés du Maroc, qui sont pas mal non plus, le premier Ziyech, celui-là de Sabiri, qui file au premier poteau, les Belges sont passifs, et Courtois se retrouvent dans une situation très compliquée, à devoir jaillir sur son premier poteau, Romain Saïs le gêne à nouveau encore, on n'a pas vu de révélateur là, mais vraisemblablement il n'était pas hors jeu, en revanche, que ce soit De Bruyne, Witzel, Alderweirel, Vertonghen ici, ouais, c'est pas, excusez-moi, c'est pas Vertonghen, je pense que c'est Timothy Castagne, il y a un gros problème, très gros problème dans la défense de ce coup de pierre été, et derrière, voilà, la Belgique était réduite, ça typiquement, des ballons comme ça de Kevin De Bruyne, mais il n'y a personne à aller chercher, Lukaku très bien verrouillé aussi, par Romain Saïs ici en l'occurrence, la défense marocaine, qui est progressivement passé à 5 derrière sur la fin de match en plus, pour être encore plus costaud, comme on le voit là, ça a été juste assez impressionnant, et j'ai juste pas inclus le but de Zakaria Aboukhlal, parce que, je le regrette énormément, ma note c'est 13 sur 20, j'ai vu un super match, parce que je le regrette énormément, parce que mon prono, c'était Belgique-Maroc, donc j'ai déjà mis la victoire du Maroc ce matin, mais c'était 1-0, 1-0 pour le Maroc, on était si proche de réaliser peut-être le premier score exact, au bout de 26 matchs, il était temps, les pronostics sur cette Coupe du Monde sont pas top top, mais là, c'était la première vraie grosse réussite, voilà, je pense que sur les autres matchs, bah là, on a Croatie-Canada qui commence dans quelques minutes, trop hâte de ça, trop hâte de voir le Canada, parce que je trouvais que c'était une meilleure équipe que la Belgique, sur le premier match, et contre la Croatie que j'ai pas trouvé top, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, j'espère, ce serait un scénario un peu semblable à celui de Maroc-Belgique, et je les ai mis vainqueurs eux à 3-45, Espagne-Allemagne ce soir, la dernière fois qu'on a eu un Espagne-Allemagne, c'était il y a deux ans, 6-0 pour l'Espagne, on connaît le match de malade qu'a fait l'Espagne contre le Costa Rica, on sait les lacunes de l'Allemagne, maintenant, Japon-Costa Rica ce matin, bon, et c'est allé totalement dans l'autre sens, donc très dur à anticiper, mais moi j'ai mis une courte victoire 2-0 de l'Espagne, en tout cas j'ai mis la victoire de l'Espagne à 2-30, tout ça vous y avez accès sur BetClick, avec leur offre de bienvenue, qui est jusqu'à 100€ remboursé en freebet, si votre premier pari est perdant, avec le code promo Wilou, le code promo Wilou débloque ce bonus de bienvenue, et m'offre une belle commission à chaque utilisation, n'hésitez pas, en sachant qu'évidemment les paris sportifs, interdits aux mineurs, et soyez responsables dans votre pratique des paris sportifs, pas trop de grosses sommes, vous avez vu la coupe du monde, à quel point les matchs sont totalement imprévisibles, et dingues, et fous, et c'est ça qu'on aime, mais voilà, ça se conjugue aussi avec des pertes régulières, grosso modo, voilà ce que j'ai à dire de tout ça, merci pour les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et on se retrouve dans quelques heures, pour Espagne-Allemagne, plus Maroc-Croatie-Canada, et j'inclurai aussi un petit mot sur Japon-Costa Rica, puisque comme vous le savez, désormais, la promesse de cette coupe du monde, c'est que tous les matchs seront analysés sur la chaîne, et tous l'ont été pour l'instant, on est au 26ème, si je ne me trompe pas, il y en a 64 au total, je crois que c'est ça, donc il nous reste du travail, mais on a déjà bien avancé, et c'est toujours autant un régal, merci à vous de votre soutien, de votre présence sur cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque là a priori, c'est que ça vous a plutôt plu, donc merci, et on se retrouve dans quelques heures, pour le prochain épisode de Coty Mondial, le 3ème de la journée, prenez soin de vous, et à très vite, bisous.